C'est un plaisir de présenter Paul Emery qui va parler ici, démystifier les cartes réseaux. Il est étudiant en PhD à l'Université de Munich. Il fait plein de trucs sur les réseaux et j'espère qu'il va rendre les cartes réseaux un peu moins mystérieuses pour nous. Accueillez-le chaleureusement. Ok. Merci. Merci. Comme l'introduction le disait, je suis étudiant en PhD. Je travaille sur du paquet de processing, sur des transmissions de paquets. Je fais beaucoup de choses à propos de l'optimisation. Je regarde ce qui rend les systèmes lents, rapides. Je travaille sur mon produit MoonGen. Je vais d'ailleurs avoir une démo ce samedi. Mais ici, je dois parler très vite parce que j'ai beaucoup de contenu à couvrir. J'espère que vous en arriverez à suivre. On va parler de cartes réseaux. Vous avez tous vu des cartes réseaux. Voilà, ça c'est une carte réseau classique 10 gigabits. En voilà une qui est un peu plus rapide. Celle-ci fait 20, 30, 40, 100 gigas. Vous avez des cartes réseaux, vous les branchez dans votre serveur, etc. Vous le démarrez, vous lancez un serveur web et vous servez des photos de chat ou des vidéos de chat. Il y a bien sûr toute une stack de protocoles réseaux qui doit marcher pour faire ça. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les couches les plus basses. Je m'en fiche de TCP. Je comprends comment ça marche, mais ce n'est pas du tout ma recherche. Moi, je peux regarder vraiment au niveau des paquets individuels. Et le plus haut dans mon monde, c'est peut-être des adresses IP, plutôt des identifieurs des adresses MAC. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ces couches basses, c'est que la plupart des gens implémentent à peu près tout sur HTTP, mais ça vous surprendra peut-être d'apprendre que tout ne tourne pas sur HTTP. Il y a encore énormément de software qui marche sur des choses plus bas niveau. Il y a énormément de choses qui sont difficiles à faire bouger de systèmes propriétaires à des systèmes ouverts, par exemple des routeurs, des switches, des firewalls. Si vous voulez faire de la virtualisation de ces trucs-là ou si vous voulez les changer, les améliorer, c'est des sujets dans lesquels on n'est arrivé que dans ces dernières années. Alors, disons qu'on veut développer notre propre application à bas niveau pour modifier des paquets qui font je ne sais quoi. Donc, on a un exemple ici d'infrastructure réseau et je vais parler de cette application comme démo pour cette présentation. Donc, cette application modifie des paquets. Donc, on peut voir que cette application reçoit des paquets depuis plusieurs interfaces réseau, fait des trucs dessus et les modifie, les route et ensuite les renvoie sur une autre carte réseau ou peut-être la même ou plusieurs. C'est ce que font ces autres genres d'applications. Et donc, ça veut dire que cette application réfléchit au niveau de paquets individuels, pas sur un stream, un flux de paquets et prend une décision sur chaque paquet qui passe. Alors, vous voulez construire cette application, vous allez sur Internet, vous cherchez comment construire une application qui transmet des paquets et on vous dit, bon, il y a une API, l'API des sockets. Ça vous permet de construire vos programmes et vous construisez votre application au-dessus de cette API des sockets qui est au-dessus du système d'exploitation, qui est au-dessus du driver, du pilote, qui est au-dessus des cartes réseau. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Entre cette application et le système d'exploitation, il y a une faille gigantesque entre le user space et le kernel space. Il faut que vos paquets passent de l'un à l'autre. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je dis que c'est quelque chose d'important, pourquoi est-ce que je montre ce creux comme énorme. Et bien, tout simplement parce que quand vous voulez envoyer vos photos de chat, vous allez copier des gros morceaux de données, des gros paquets de votre user space à votre kernel space. Vous allez devoir copier chaque octet de votre vidéo de chat, la filer au kernel et le kernel ensuite va pouvoir la donner au driver. Mais il faut que votre application soit capable de gérer les pires cas, plein de petits paquets ou quelques très gros paquets. Et ça, c'est parce que notre API est gérée au niveau des paquets et pas au niveau des octets. Alors, si on parle de performance, parce que moi c'est mon truc, la performance en paquets par seconde sur un lien de 10 gigabits par seconde, combien est-ce que de paquets on peut mettre sur ce lien par seconde ? A peu près 15 millions. Mais bon, 10 gigabits, c'est tellement l'année dernière ça. Donc si on est connecté par exemple ici au congrès, on est connecté à 100 gigabits, on peut envoyer à peu près 150 millions de paquets par seconde. Alors, combien de temps ça nous laisse si on a un CPU ? On a un CPU à 3 gigahertz avec 15 mégawatts par seconde, ça fait à peu près 200 cycles disponibles par paquet. Alors, on ne veut pas, on aura sûrement plusieurs corps, mais on aura aussi plusieurs cartes réseau et des liens de plus en plus rapides. Donc ça veut dire que la cible de performance de cette application, c'est à peu près 5 à 10 mégawatts par corps, simplement pour transmettre le paquet. C'est juste pour le recevoir et le renvoyer à l'identique. Tout le reste des choses qu'on peut faire, c'est du temps en plus. Donc on ne veut vraiment pas avoir un coût de pénalité de performance pour recevoir ou pour envoyer. Alors, ces chiffres, ça donne à peu près 5 à 10 mégawatts par seconde par corps, simplement pour faire de la transmission. Et du coup, ça veut dire que le temps qui, à notre échelle, le temps que ça met pour transmettre les données du kernel à l'utilisateur ou vice versa, c'est très très long. Donc, une machine avec un seul cœur, avec l'API socket, c'est à peu près 0,3 millions de paquets par seconde, ce qui est très lent. Si on fait cette transmission de paquets avec la litpe pickup, on a à peu près 1 million de paquets par seconde pour un corps. Donc, on peut résoudre ça en mettant l'application directement dans le kernel. On réécrit l'application comme un module de kernel. Alors, ça peut sembler être une aberration d'écrire du code kernel pour quelque chose qui fait simplement du procès de paquet et qui va déchiffrer des paquets arbitraires. Mais ce n'est pas forcément une idée si aberrante, que ce soit Microsoft Windows ou les dernières versions du kernel Linux. Tout le monde fait ça. Linux a un cache dans le kernel qui existe exactement pour permettre de faire ce genre de choses. Donc, ce n'est pas une idée complètement aberrante ou nouvelle. Alors, quand on veut bouger notre application dans le kernel, il y a plein de nouveaux problèmes. C'est plus dur à développer. La plupart de nos outils ne fonctionnent pas. On est plus ou moins obligé de programmer en C, même si on n'a pas forcément envie. Et notre application dans le kernel, si il y a des bugs, peut être très problématique. Mais bon, on est là pour parler de performance. Alors, performance dans le kernel, on arrive à peu près à du 5 à 10 Mbps par core pour simplement transmettre. Ça veut dire que le temps pour recevoir un paquet dans le kernel Linux, c'est à peu près 500 cycles. Ça veut dire que 500 cycles juste pour recevoir le paquet. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut derrière le renvoyer. C'est un petit peu plus rapide. Mais bon, c'est 440 cycles. Sachant qu'on a un budget à peu près de 300 à 800 cycles par paquet à 3 GHz. Mais il faut rajouter le temps pour allouer de la mémoire, l'initialiser, libérer la mémoire. Souvent, ça va être des SKBufs, le type, dans le kernel Linux. Ça, c'est à peu près 400 cycles. Donc, si on regarde une application du monde réel, Opus VSwitch, qui est une implémentation d'OpenFlow sur des ports physiques, on est à peu près à 200 cycles par paquet. Mais avec l'overhead du kernel, on est à peu près à presque 1000 cycles. Et du coup, on est à peu près à 2 millions de paquets par seconde, ce qui est quand même plus rapide que ce qu'on avait en UserSpace. Mais bon, c'est quand même toujours un petit peu lent. Alors, le sujet chaud du moment, je ne vais pas en parler ici, mais bon, c'est XDP qui résout pas mal de ces problèmes dans le kernel Linux. Mais bon, c'est un sujet complètement à part. Je n'ai pas le temps de parler de ça ici. Donc, on ne parlera pas d'XDP aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses quand même en UserSpace ? Ça ne marchait pas de bouger des choses de notre application dans le kernel Space. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse ? Bouger plus de choses du kernel Space dans le UserSpace ? Alors, il y a des applications qu'on peut linker dans le UserSpace avec un module kernel dédié. Et la librairie et le kernel, enfin, le module kernel communiquent d'une façon particulière qui permet de communiquer plus vite. Ça, ça vous donne une API plus rapide. Et quand on fait des choses comme ça, vous pouvez voir que l'OS lui-même n'est connecté à rien. Il n'a pas besoin de toucher aux cartes réseau. C'est notre module de kernel à nous qui fait ça. Donc, il y a trois frameworks pour ça. Par exemple, il y a Netmap, PFRing2C et j'ai raté le dernier. Mais bon, ça vient avec certains problèmes, ça. On a une API qui n'est pas standard. Il faut charger vos propres modules de kernel. La plupart d'entre eux nécessitent d'avoir des patches sur les drivers eux-mêmes. Bien sûr, ce module a besoin d'avoir un accès dédié à la carte réseau. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'application traditionnelle qui utilise la carte réseau en même temps. Donc, vous perdez aussi l'accès à toutes les fonctionnalités du kernel normal. Ça, ça peut être un petit peu embêtant. Et il n'y a pas forcément un support pour... Donc, comme c'est le framework qui parle directement à une carte réseau, il va falloir parler généralement à une carte réseau par une carte réseau. Parfois, ils supportent quelques familles de cartes réseau. Mais généralement, ils sont conçus pour une carte réseau en particulier, un modèle de carte réseau en particulier. Alors, et si on avait une approche encore plus radicale ? Parce que là, on a toutes ces questions de latence. Et si on se passait du kernel complètement et qu'on mettait tout dans une application EtherSpace ? On met le kernel dans l'application. Le kernel accède directement à la carte réseau. Donc, il fait du MMA pour avoir accès à la mémoire directement. Et on a juste besoin de jongler nos pointeurs correctement. Et avec ça, on a tout dans l'application. On a enlevé les pilotes, les drivers du kernel lui-même. Et ça, c'est très, très rapide. Et ça, ça permet à l'application aussi d'implémenter des fonctionnalités un petit peu obscures ou un petit peu custom supportées par votre carte réseau. Alors, je ne suis pas le premier à faire ça. Il y a deux frameworks qui sont assez connus qui font ça. Il y en a un, c'est DPDK qui est assez gros. C'est un projet de Linux Foundation. Leur but, c'est de supporter toutes les cartes réseau rapides. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont des cartes réseau s'intéressent quand même à DPDK. Le deuxième, c'est Snap. C'est un projet que je trouve intéressant. Bon, ça ne marche pas tout à fait pareil. Ce n'est pas implémenté en C, c'est implémenté en l'UA qui est un langage de script qui s'interface avec le C. Ok. Alors, quel problème ça a résolu ? Un problème, c'est qu'on a toujours une API pas standard. On a toujours besoin d'avoir un accès exclusif à la carte réseau. Et puis, il faut toujours un framework qui supporte la carte réseau elle-même. C'est-à-dire que chaque modèle de carte réseau qu'on veut supporter, on doit l'ajouter, on doit écrire du code dessus. DPDK supporte à peu près toutes les cartes à plus de 10 GB par seconde. Mais c'est une implémentation par modèle de carte réseau. Et on a quand même un support limité pour les interruptions. Les interruptions ne sont pas utiles quand vous arrivez à plus d'à peu près un dixième de million de paquets par seconde. Et bien sûr, vous perdez également l'accès à toutes les fonctionnalités normales du kernel. Mais bon, à quoi ça sert le kernel ? Qu'est-ce que le kernel fait pour nous ? Ah, le kernel a quand même beaucoup de drivers qui marchent très bien, des drivers très matures. Il a aussi des implémentations qui marchent réellement, de protocoles comme TCP par exemple. Parce que si vous implémentez vous-même votre propre TCP, ça ne marchera pas aussi bien, c'est sûr. C'est très facile de se planter. Mais bon, qu'est-ce que le kernel a fait d'autre pour nous, à part des drivers et à part des implémentations de TCP ? Bon, quelques petits trucs quand même. Donc, il y a les interruptions. Il y a des choses qui ne nous importent pas trop quand on construit notre application de procédé de paquets. Parce que pour la plupart d'entre elles, c'est quand même des fonctionnalités de très haut niveau. Mais c'est quand même beaucoup de fonctionnalités qu'on perd. Par exemple, construire une stack TCP sur ces framework-là, c'est un problème qu'on n'a pas encore vraiment résolu. Ok. Alors, on a perdu ces fonctionnalités, mais bon, on s'en fichait un peu de toute façon. Ce qu'on voulait, c'était de la performance. Si on regarde la performance, on voulait 300 à 600 cycles par paquet. Et qu'est-ce qu'on a de disponible avec d'EPDK ? On a à peu près 100 cycles pour faire passer le paquet dans toute la stack. De la réception au processing. Non, pas le processing, pardon. Mais éventuellement le caching. Et le renvoyer à la carte réseau. On est à peu près à 100 cycles. DPDK est un petit peu plus rapide que les autres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'instructions magiques, SSD et AVX, etc., qui rendent les choses plus rapides. Mais il est vraiment très, très rapide. Alors, bon, dans un bon scénario réel, on parlait pour OpenVSwitch d'avoir d'à peu près 2 millions de paquets par seconde. Si on le compile avec d'EPDK, quand on met quelques flags magiques pendant la compilation, on arrive à un OpenVSwitch qui utilise d'EPDK. Et ça, ça me donne quelque chose d'à peu près 6 à 7 fois plus rapide. À peu près 13 millions de paquets par seconde sur le même processeur qu'on avait avant. Donc, pas mal. Joli gain de performance. D'où est-ce que ces gains de performance viennent ? Eh bien, il faut voir que c'est quand même des gains de performance comparés au kernel, pas comparés à l'API socket. Parce que oui, quand les gens parlent de zéro copie, je trouve que c'est un terme un peu stupide, parce que le kernel fait des copies de toute façon. Donc, les optimisations zéro copie dans le kernel, c'est pas très bien. La performance vient principalement du batching. On va batcher par 16 ou 64 paquets typiquement. Et puis, beaucoup moins d'overde de mémoire, parce qu'on a beaucoup moins d'allocations à faire. Parce que dpdk a un système beaucoup plus simple de gestion de la mémoire. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Ok, donc la question qui se pose directement après ça, c'est est-ce qu'on peut construire notre propre driver user space ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi on ferait ça ? Pour comprendre déjà comment tout ça, ça marche. Pour comprendre comment est-ce que les frameworks marchent, pour comprendre comment est-ce que ce framework de gestion des paquets fonctionne. Dans le monde économique, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre de questions. Et les gens, moi, quelque chose qui me déplore, c'est que les gens traitent souvent leurs cartes réseau comme des boîtes noires magiques qui juste fonctionnent. Et si on regarde dpdk, par exemple, il prend une approche différente. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de lignes de code pour chaque driver. Donc, ça fait un fichier d'à peu près 3000 lignes de code avec énormément de magique que personne n'a envie de lire pour un driver. Donc, la question qui se pose là-dessus, c'est est-ce que c'est vraiment dur de décrire son propre driver ? Il s'avère qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai réussi à en écrire un mois à environ 1000 lignes de C. Et avec ça, je peux faire tourner quelques applications. Ça m'a pris quelques jours, moins de deux jours pour écrire le système et deux jours de plus pour avoir une performance raisonnable. Donc, moi, j'ai écrit ce driver sur des cartes Intel iXGB. C'est une famille de cartes réseau qui... Donc, la plupart ont des connexions 10 jig. Ça a, sur la carte réseau, un CPU Xeon. Et la façon dont je pense ça, c'est que... Un truc qui m'intéresse beaucoup, pardon, sur ces cartes réseau, c'est que la datasheet est disponible publiquement. Donc, ça rend les choses très faciles quand on veut créer un driver pour ces cartes-là. Et l'autre chose qui est très bien, c'est qu'il y a très, très peu de magie cachée dans le firmware de la carte. Beaucoup de cartes réseau ont tendance à cacher énormément de fonctionnalités dans le firmware. Et on a une API qui vous permet juste d'échanger des messages. Cette carte réseau-là ne fait pas ça. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on construit un driver en user space en quatre étapes simples ? La première chose à faire, c'est vous enlever le driver qui est déjà là parce que vous ne voulez pas qu'il utilise la carte réseau. La deuxième chose, c'est que vous mappez la mémoire du MMO ou PCI dans votre espace d'adressage user space. Ensuite, vous trouvez les adresses nécessaires pour communiquer avec ça, pour pouvoir faire du DMA. Et ensuite, vous avez juste à écrire le driver. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver où est le périphérique que vous voulez utiliser. Toute carte PCI ou PCI Express a une adresse. Donc, ça, c'était l'adresse. Donc, avec ça, je peux supprimer, je peux décharger le driver et le leader ne peut s'intéresser à cette carte-là. Donc, avec ça, le système d'opération, lui, ne sait pas que c'est une carte réseau. Tout ce qu'il sait, c'est du PCI. Donc, maintenant, on peut écrire notre application. Il ouvre ce fichier magique dans 6FS. Ce fichier magique, c'est juste un map d'une région de mémoire. Et c'est mappé aux entrées-sorties de la carte PCI. Avec ça, tous les registres sont disponibles. Je vais expliquer ce que ça veut dire dans juste une seconde. Si vous regardez la datasheet de votre carte réseau, il y a des dizaines et des centaines de pages. Et vous pouvez voir tous les registres que cette carte réseau a. Avec ça, vous pouvez modifier les différentes options de la carte. Dans le code, ça ressemble à ça. Avec ça, vous pouvez, par exemple, utiliser cet offset pour accéder à un offset en bits. Le septième bit, c'est un bit qui se dit que la diode doit clignoter. Si vous le mettez à 1, la diode va se mettre à clignoter quand il y a des paquets qui passent. Vous ne pouvez pas simplement écrire dans cette zone de la mémoire. Vous devez utiliser Volatile pour que les accès mémoire soient directement flushés vers la mémoire. de la carte réseau. Parce que quand vous écrivez, vous n'écrivez pas vraiment de la mémoire. C'est juste des commandes que vous envoyez à la carte. C'est une technique qui est très, très commune quand vous voulez communiquer avec des périphériques. Alors, une chose à noter, c'est que comme cette mémoire ne peut pas être cachée, ne peut pas être mise en cache, parce que chacun de ces accès à la mémoire, c'est une commande qu'on va envoyer là-bas. Si les accès à la mémoire sont cachés, ça va être un moment avant que les commandes soient reflétées. Et parfois, ça peut être même des centaines de secondes, ce qui est complètement beaucoup trop lent. Donc, on utilise Volatile pour éviter ça. Alors, comment est-ce qu'on peut manipuler ces paquets ? Les paquets arrivent par DMA. Donc, bien évidemment, ce serait possible d'écrire à une carte réseau qui utilise uniquement une memory map. Mais c'est assez embêtant. La deuxième façon, du coup, qu'ont les devices PCI Express pour communiquer, en plus de l'accès à la mémoire, c'est de faire des accès initiés par la carte réseau. C'est-à-dire que la carte réseau peut écrire à des adresses arbitraires dans la mémoire principale, dans la RAM. Donc, cette carte a ce qu'on appelle une interface de réception des paquets. Et c'est ça qui permet d'écrire dans la mémoire. Et ça, ça permet de scale à plusieurs corps, puisque vous avez plusieurs que, une par cœur de processeur. Ce que fait la carte réseau pour ça, c'est qu'elle va faire un hash des paquets qui arrivent sur les headers du protocole. Et ça, ce n'est pas spécifique aux cartes réseau. La plupart des cartes PCI Express fonctionnent là-dedans. Par exemple, les cartes graphiques ou d'autres choses ont plusieurs queues. et une par processeur. Donc, si on regarde, c'est que je vais m'intéresser en particulier à la famille AXGB. Mais la plupart des cartes fonctionnent comme ça. Donc, c'est des buffers circulaires qui sont remplis avec des descripteurs de DMA. Donc, ce descripteur, c'est juste des pointeurs qui pointent à un endroit là-bas. Et là-bas, on a plus de données. Il y a 8 octets de pointeurs physiques et 8 octets d'informations, comme par exemple pour dire ce paquet a été déplacé ou d'autres informations, d'autres métadonnées comme ça. Ça, ça permet de traduire les adresses virtuelles en adresses physiques en utilisant le device dans ProcFS, ProcSelfPageMap. Ça permet de faire la traduction. Et la chose suivante, c'est qu'on a du coup une queue de descripteur en DMA auxquelles on peut accéder par DMA. Cette queue, elle est circulaire. Non, cette queue n'est pas circulaire. Il y a une tête et une queue qui pointent sur des endroits en user space. Et ça ressemble à ça. À gauche, vous voyez que vous avez notre anneau de pointeur. Et à droite, vous voyez que vous avez un pool de mémoire vers lequel pointent les pointeurs qui sont dans cet anneau. La raison de faire ça, c'est que ces descripteurs doivent être dans des zones contiguës en mémoire. Et si vous assumez que votre mémoire est contiguë et que vous avez un bug là-dedans et que vous commencez à écrire dans les mauvaises zones, vous allez écrire par exemple sur votre file system et vous avez tué votre file system et ce n'est pas bon du tout. Donc, si vous utilisez des pages très grosses, comme par exemple des pages de 2 mégas, généralement, ça suffit à résoudre ce problème-là parce que vous n'avez pas besoin d'espaces mémoires si gros que ça. Donc, pour recevoir des paquets, on a besoin de mettre en place notre système. Vous pouvez indiquer où est cet anneau. Ensuite, vous le remplissez avec des pointeurs vers cette mémoire, mais pour l'instant, elle est encore vide. Vous mettez le pointeur de tête, le pointeur de queue pour indiquer que la queue est pleine parce qu'à l'heure actuelle, la queue est pleine de paquets. On n'a encore rien processé du tout. Et ensuite, vous créez votre premier descripteur et dès que la carte va recevoir un paquet, elle va incrémenter le pointeur de tête, va mettre un bit de statut pour dire que ce paquet a été transmis en mémoire. La raison pour ça, c'est parce que lire tous les pointeurs par I.O. directement, c'est beaucoup trop lent. Mais par contre, les bits de statut comme ça, c'est quelque chose qui est optimisé par différents niveaux de cache. Et ça, ça rend l'accès à ces bits-là beaucoup plus rapide que de lire les paquets eux-mêmes. Donc, après ça, on fait plusieurs choses qui peuvent être utiles. Il y a cette fausse idée que si on reçoit un paquet, c'est une interruption et que dans l'interruption, on va processer le paquet. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Si on faisait ça, on aurait l'impression qu'on continue et on aurait quand même besoin de pouler la queue des paquets pour voir ce qui est arrivé parce qu'on en reçoit beaucoup trop vite. Donc, à la place, on pole la queue des paquets ou plutôt plus précisément le bit de statut des paquets qu'il y a à faire. Quand on en a, on processe le paquet et ça, ça nous permet de garder la queue 100% utilisée. On a besoin de lire ce bit de statut que tous les 100 paquets, par exemple. Ça, ça permet d'éviter d'avoir à rentrer dans cette boucle tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Pour transmettre les paquets, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de codes pour initialiser le tout qui est très ennuyeux. Bon, pour être tout à fait franc, vous copiez le code de la datasheet et ça marche. Mais avec ça, il y a quand même quelques idées de choses qu'on peut vouloir faire ou vouloir tester. Par exemple, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans qui rend les choses plus rapides que dans le kernel, côté performance. On peut regarder les fonctionnalités un petit peu obscures ou des fonctionnalités de sécurité, par exemple, l'offloading de la IPSec. Dans la sécurité, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a évidemment cette question de sécurité qui est quand même pointue. Est-ce que c'est bien d'avoir tout ça en user space ? Parce que ce qu'on peut faire pour limiter ça, c'est une fois qu'on a mis en place le mapping de mémoire, on peut révoquer les privilèges et du coup, on a un driver qui est quand même sûr, qui n'est pas dangereux et qui est en user space parce que les autres cartes ou les autres process n'ont pas accès à cette mémoire. Alors, bien sûr, ce qu'on peut vouloir faire d'autre dans ce genre de code, c'est aussi supporter d'autres modèles de cartes réseau ou d'autres langages de programmation. En conclusion, jeter un oeil à EXI. C'est sur GitHub, c'est sous licence BSD. Ce qui est cool, c'est que c'est très court, très simple. N'ayez pas peur, c'est moins de mille lignes de code 2C pour le framework entier et comme c'est, c'est quand même le langage le plus commun, le langage de fonctionnalité le plus commune. Dans votre langage de prédiction, ça devrait être plus simple. Les drivers, c'est facile, il ne faut pas qu'il faut que vous fasse peur, vous pouvez les écrire dans n'importe quel langage et vous n'avez pas besoin d'écrire de code kernel. Deuxi, c'est facile. Un de les 8 microns dans la room. Est-ce que le signal a déjà une question? Je ne vois rien. N'importe quel moment, je ne vois rien. N'importe quel moment. Alors vous n'utilisez pas les pilotes Linux, donc est-ce que ça ne marche que sous Linux ? Est-ce que vous essayez sous d'autres systèmes de exploitation ? La réponse, alors je n'ai pas vraiment essayé d'autres systèmes de exploitation. Un des attraits pour moi d'utiliser Linux, c'est que je peux utiliser LibEvent, parce que LibEvent a plein de fonctionnalités pour faire de la notification, etc. Si vous voulez voir des pilotes qui font uniquement du mapping de mémoire, vous pouvez regarder DPDK qui fait ça aussi sur d'autres plateformes. Autre question, un petit peu plus éloigné du talk, qu'est-ce que vous pensez des SmartNIC, des cartes réseau où on pense à mettre un CPU sur la carte réseau elle-même pour faire tourner OpenVSwitch dessus ? La réponse, alors j'ai regardé un petit peu ce genre de choses, j'ai travaillé avec des FPGA, je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais il y a des compromis à faire. Ces SmartNIC, elles arrivent avec des restrictions, elles ne peuvent pas forcément faire les choses tout à fait pareil. Alors c'est très intéressant sur le plan de la performance, ça a énormément de potentiel côté performance, mais je pense que du point de vue polyvalence, c'est plus intéressant de tout faire avec juste des processeurs génériques. Alors, est-ce qu'on peut comparer la performance des drivers en user space à XDP ? Réponse, c'est un petit peu plus rapide. Une chose notée à propos de XDP, pardon, c'est que c'est quelque chose qui est encore en travaux, encore un work in progress, et il y a beaucoup, beaucoup de restrictions. Vous ne pouvez pas tout faire, vous êtes restreint à certaines de nos APIs, tout comme certains frameworks vous contraignent à certains langages, par exemple le A, XDP vous contraignent à certaines APIs. Donc ça, ça peut vous donner des restrictions qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous. Et aussi, XDP requiert, non pas des patches sur le driver, mais des modules spécifiques dans le kernel. Et XDP a encore besoin de plus, il manque encore de certaines fonctionnalités, comme par exemple envoyer le paquet sur une autre carte réseau. Donc, avec XDP, il y a quand même des fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme par exemple, on peut passer, on peut prendre les paquets et les donner à la carte TCP. Ça, c'est un use case, un cas d'utilisation très pratique de XDP. Donc, en résumé, XDP est un petit peu plus lent, mais c'est quand même très rapide. Bien, eh bien, vous avez écouté cette traduction en français de cette présentation pour démystifier les cartes réseau. Cette présentation était par Paul Emmerich. Sous-titrage Société Radio-Canada